Bonjour, bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va résoudre cet exercice qui a été proposé au baccalauréat tunisien. Donc c'est un exercice qui parle généralement des matrices. Donc comme vous le voyez, on va parler des déterminants d'une matrice, le produit de deux matrices, l'inverse d'une matrice et tout. Et donc on va passer à la correction. La première chose à faire était de montrer que le déterminant du mα est égal à 12α plus 2. Alors pour cela, on va juste calculer le déterminant de mα et on doit trouver 12α plus 2. Donc c'est simple. On va tout simplement dire que d'être mα égale. Alors on va prendre les coefficients de la première colonne, c'est-à-dire de cette colonne-là. Donc on va prendre le coefficient 5. Donc si on prend 5, on doit éliminer la ligne et la colonne. Donc il ne va nous rester que cette partie. C'est-à-dire qu'on doit calculer le déterminant de 2, 1, 4, 3. Donc on va dire 5. On va mettre parenthèse. On doit calculer le déterminant de 1, 4, 3. Donc c'est-à-dire que c'est 2 fois 3, ça donne 6. Moins 4 fois 1, ça donne 4. Donc maintenant on va avoir moins α. Si on prend le coefficient α, on doit éliminer la ligne et la colonne. Donc c'est-à-dire qu'il va nous rester 4, 6, 4, 3. Donc c'est-à-dire qu'on doit calculer le déterminant de 4, 6, 4, 3. Donc on va avoir parenthèse. On va dire que c'est 4 fois 3. Donc ça va donner 12. Moins 4 fois 6, ça donne 24. Et on va avoir plus. Donc là, coefficient 1. Donc on va laisser, on va avaler le cœur. On va avoir, on doit éliminer la ligne et la colonne. Donc on va rester 4, 6, 2, 1. Donc ce qui fait qu'on va calculer le déterminant de 4, 6, 2, 1. Donc on va avoir 4 fois 1, ça donne 4. Moins 2 fois 6 qui donne 12. Donc on va avoir, disons, plus 4. Moins 12. Donc en gros, c'est ça. Donc 6 moins 4, ça donne 2. 5 fois 2, ça donne 10. Donc là, on va avoir 12 moins 24, ça donne moins 12. Moins 12 fois moins alpha, ça donne plus 12 alpha. Et là, on va avoir 4 moins 12, ça donne moins 8. Déterminant de m alpha égale à 12 alpha. 10 moins 8, ça donne plus 2. Donc en gros, c'est ce qu'il fallait démontrer les amis. Donc je dois dire que pour le petit a dans le numéro 1, c'est ok. Pour le petit b, il ne faut pas oublier aussi que dès le départ, on nous a dit qu'alpha appartient à R. Donc alpha, c'est un réel quelconque. Donc là, on nous a dit de déduire l'ensemble des réels alpha pour lesquels m alpha soit inversible. Donc de base, pour qu'une matrice soit inversible, ok, il faut que son déterminant doit être différent de 0. Donc en gros, c'est ça. Si on doit déduire que l'ensemble des valeurs pour lesquels m alpha soit inversible, il faut que son déterminant doit être différent de 0. En gros, pour trouver alpha, on va tout simplement égaler le déterminant de m alpha à 0 pour trouver la valeur interdite. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 12 alpha plus 2 doit être différent de 0. Donc là, on remplace, comme je vous le dis, il faut que le déterminant doit être différent de 0. Donc là, on a une équation à résoudre. Donc ce qui fait qu'on va avoir 12 alpha égale moins 2. Donc on va avoir alpha égale à moins 2 sur 12. Donc lorsqu'on simplifie par 2, on trouve alpha égale à moins 1 sixième. Donc c'est-à-dire, la matrice m alpha est inversible pour tous les réels sauf moins 1 sixième. En gros, c'est ça. Donc on dit que la matrice m alpha est inversible pour tous les réels sauf moins 1 sixième. Donc avec des quantificateurs. Donc je peux dire qu'on peut l'écrire comme ça. C'est-à-dire, alpha appartient à l'ensemble des réels sauf moins 1 sixième. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, on va passer pour le numéro 2. Pour le numéro 2, on nous a donné deux matrices. La matrice A et la matrice B. On nous a dit de calculer A fois B. Donc c'est pas compliqué. Donc déjà, pour commencer, on doit faire la première ligne par la première colonne pour trouver le coefficient de la première ligne, première colonne. Donc déjà, on va avoir 5 fois 2. Donc ça va donner 10. 4 fois moins 11, ça va donner moins 44. 6 fois 14, ça va donner 84. Maintenant, on va faire la première ligne par la deuxième colonne. On va faire 5 fois 12, ça va donner 60. 4 fois 9, ça donne 36. 6 fois moins 16, ça va donner moins 96. Maintenant, on va faire la première ligne par la troisième colonne de la matrice B. Donc 5 fois moins 8, ça va donner moins 40. 4 fois 19, ça va donner plus 76. 6 fois moins 6, ça va donner moins 36. Maintenant, vous trouvez les éléments de la deuxième ligne. C'est-à-dire, on va avoir 4 fois 2, ça va donner 8. 2 fois moins 11, ça va donner moins 22. 1 fois 14, donc ça va donner plus 14. Maintenant, la deuxième ligne par la deuxième colonne. Donc on va avoir 4 fois 12, ça va donner 48. 2 fois 9, ça va donner 18. 1 fois moins 16, ça donne moins 16. Et pour finir, on va avoir 4 fois moins 8, ça va donner moins 32. 2 fois 19, ça va donner plus 38. 1 fois moins 6, ça donne moins 6. Maintenant, pour trouver les coefficients de la troisième ligne, on va faire. Troisième ligne, première colonne, 1 fois 2, ça donne 2. 4 fois moins 11, ça donne moins 44. 3 fois 14, ça donne plus 42. Maintenant, la troisième ligne, deuxième colonne, 1 fois 12, ça donne 12. 4 fois 9, ça donne 36. 3 fois moins 16, donc ça donne moins 42. Maintenant, la troisième ligne et dernière colonne, donc on va avoir 1 fois moins 8, ça donne moins 8. 4 fois 19, ça donne plus 76. Et 3 fois moins 6, ça donne moins 18. Maintenant, il ne nous reste qu'à faire des calculs de réduction. Donc, ce qui fait qu'on va avoir, ça va donner 50. Et là, ça donne 0. Donc, 2 moins 44, ça donne moins 42. Moins 42, plus 42, ça donne encore 0. 60 plus 36, ça donne 96. 96, moins 96, ça donne 0. 18 moins 16, ça donne 2. 48 plus 2, donc ça donne 50. Donc, là, 12 plus 36, ça donne 48. 48, moins 48, ça donne 0. Donc, là, encore, ça donne 0. Là, ça donne 0. Et là, ça donne 50. Donc, en gros, on peut dire aussi que c'est égal à 50. fois la matrice identité. Donc, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, et on ferme. Donc, en gros, le produit A fois B, c'est ça. Ensuite, on nous a dit de déduire la matrice inverse de A. Donc, il faut savoir qu'une matrice est l'inverse d'une autre. Lorsqu'on fait leur produit, ça nous donne la matrice identité. Donc, là, je fais le produit de A fois B, ça me donne 50 fois la matrice identité. Donc, ce qui veut dire que la matrice B divisé par 50, c'est la matrice inverse de A. C'est-à-dire, en gros, on va dire que A moins 1 est égal à 1 cinquantième fois B. Donc, la déduction, elle est assez simple. Donc, je dis, puisque A fois B égale 50 fois identité, on déduit que la matrice inverse de A est A moins 1 égale à 1 cinquantième fois B. Donc, c'est-à-dire, 1 cinquantième à multiplier par la matrice de B. Donc, tout simplement. Alors, on nous a donné un système d'équations. Et la première chose qu'on nous a demandé, on nous a dit de donner l'écriture matricielle du système S. Donc, ce n'est pas compliqué. On va juste avoir les coefficients à multiplier par un vecteur colonne égale à un vecteur colonne des membres de droite. Donc, c'est-à-dire, on va avoir les coefficients. Donc, c'est-à-dire, on va dire que c'est 5, ensuite 4, ensuite 6. Et aussi, on va avoir 4, 2, 1. Et de même, on va avoir X, 4 et 3. Donc, on va avoir ça, pour parenthèse, c'est une matrice. Et on va dire, à multiplier par un vecteur colonne X, Y, Z égale au vecteur colonne de droite. Donc, 1, 460, 720, 820. Donc, voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, disons, l'écriture matricielle du système S. Maintenant, pour résoudre le système dans Hercule. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est de le résoudre de façon habituelle. Mais là, on va le résoudre grâce aux matrices. J'espère que vous avez pu remarquer que cette matrice, c'est la matrice A. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est comme si on avait la matrice A à multiplier par le vecteur colonne X, Y, Z égale au vecteur colonne, disons, 1460, 720 et 820. Donc, le fait qu'on a l'inverse de la matrice A, même si on ne va pas prendre directement son inverse, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que lorsqu'on avait fait la matrice A à multiplier par la matrice B, donc, vecteur colonne X, Y, Z égale au vecteur colonne, Y, Z égale au vecteur colonne X, Y, Z égale au vecteur colonne X, Y, Z égale au vecteur colonne X, Y. En gros, on va multiplier les deux membres par la matrice B. Donc là, je vais avoir la matrice B à multiplier par le vecteur colonne 1460, 720 et 820. Donc, une chose d'importance, c'est que là, j'ai mis la matrice B avant le vecteur colonne. Donc, en gros, il faut savoir que c'est que pour faire la multiplication de deux matrices, il faut que le nombre de lignes, le nombre de colonnes en fait de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième colonne. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure. Il faut savoir que A fois B, ça nous a donné 50 fois la matrice identité. Là, 50 fois la matrice identité, ça signifie que la matrice, ça ne bouge pas, c'est-à-dire que ça ne change rien du tout. Donc, on va avoir 50, tout simplement, fois le vecteur colonne X, Y et Z égale. La matrice B, donc il faut savoir que la matrice B, on avait C2, 12, moins 8, moins 11, 9, 19, 14, moins 16. Moins 6. A multiplier par le vecteur colonne qu'on avait qui c'est 1460, 720, 820. Alors, comme tout à l'heure, je vous avais dit que pourquoi j'ai mis la matrice B avant le vecteur colonne? C'est que la matrice B, c'est une matrice carré, donc d'ordre 3 fois 3. On va l'écrire ici, disons 3 fois 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes. Donc, à multiplier par le vecteur colonne, donc 2 tailles 3, 1, c'est-à-dire 3 lignes, 1 colonne. Donc, ça va nous donner une matrice d'ordre 3. Alors, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes pour la matrice B, 3 lignes, 1 colonne pour le vecteur colonne 1460, 720, 820. Donc, c'est-à-dire, comme je vous avais dit, la multiplication entre deux matrices est possible si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Là, j'ai 3 et là, j'ai 3. Donc, c'est comme si tu fais une simplification et là, il te reste 3 et 1. Par contre, si j'avais mis le vecteur colonne avant la matrice B, donc j'allais avoir 3, 1, 3, 3, alors que 1 est différent de toi. Donc, c'est-à-dire, j'allais avoir 3, 1, je ne pouvais pas faire la multiplication puisque j'allais avoir 3, 3. Donc, là, 1 est différent de toi. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la notation est importante. Donc, c'est pour ça que j'ai mis B fois la matrice, B fois le vecteur colonne en fait. Donc, là, du coup, pour faire la multiplication, on va avoir 50X. Parce que je vais multiplier le coefficient 50 par le vecteur colonne X, donc 50G, 50Z. Donc, en gros, c'est ça. Hop, maintenant, on va faire la multiplication entre la matrice B et le vecteur colonne. Donc, on va avoir 2 fois 1400 plus 12 fois 720 moins 8 fois 820. Donc, c'est la première ligne pour tout ça. Donc, en gros, vous allez trouver le résultat. Ça va vous donner 5000. Et on va faire pareil. On va faire la deuxième ligne par le vecteur colonne qui va nous donner moins 11 fois 1460 plus 9 fois 720 plus 19 fois 820. Le résultat va vous donner 6000. Donc, on va avoir 6000. Et on va avoir 14 fois 1460 moins 16 fois 720 moins 6 fois 820. Donc, ça va vous donner 4000. Donc, là, on va avoir 4000. Maintenant, on peut égaler. Donc, on va tout simplement dire que 50X égale à 5000. 50Y égale à 6000. Et 50Z égale à 4000. Maintenant, donc, pour avoir 6000, donc c'est simple. On va dire que X est égal à 5000 à diviser par 50. Donc, Y est égal à 6000 à diviser par 50. Et Z est égal à 4000 à diviser par 50. Donc, on va trouver X égale à 100. Hop, désolé. Y est égal à 120. Et Z est égal à 80. Donc, l'ensemble des solutions du système S, c'est X 100, Y 120 et Z 80. Donc, voilà l'ensemble des solutions. Dès le départ, donc, vous pouvez résoudre le système d'équation en essayant de travailler avec cette expression. Mais moi, vu que j'avais déjà les données avec les matrices, on peut les résoudre avec les matrices aussi sans aucun problème. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos déjà en offre. Sous-titrage ST' 501